Chers amis de la pensée positive, bonjour. Pour ce troisième cours sur la pensée positive, nous allons effectuer ensemble un exercice de visualisation créatrice que j'ai intitulé « Métaphore, amour et sagesse intérieure ». Alors, quelle est la différence entre la visualisation créatrice, guidée, et la méditation guidée à la vérité ? Il n'y a pas de délimitation, de frontières précises entre ces deux domaines. On pourrait aussi bien placer la métaphore de l'amour et la sagesse intérieure dans la rubrique « Méditation guidée » que « Visualisation créatrice », peu importe. Donc, pour ceux qui, par hasard, tomberaient sur cette vidéo, je vous signale que c'est le troisième cours de pensée positive. Il y a deux vidéos avant. Je m'appelle Jean-Michel Hommeau. Donc, je suis coach de vie à Mazamé. Donc, je pratique, entre autres domaines, bien sûr, le coaching. Coaching, c'est quoi ? C'est un mot dérivé de l'entraînement sportif qui a été repris pour d'autres domaines désormais. Coaching de vie, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, vous accompagner dans le changement. J'effectue également des séances de soins énergétiques, de magnétisme pranique à Mazamé, toujours. J'effectue des consultations de voyance par tarot et également des lectures d'aura et des chakras directement sur la personne, sans appareil, par perception directe, lecture de l'aura et des chakras à la personne. J'effectue également des relaxations profondes qui ont pour but la réalisation des chakras. Je fais voyager les personnes dans le chakra. J'effectue également des relaxations profondes pour la visualisation créatrice, la pensée positive, les transformations positives dans son existence. Également la relaxation profonde avec régression de vie antérieure en vie de réharmonisation. Je suis également praticien en EFT, émotionnel, freedom, technique, entre autres pratiques. Pour résumer en gros, je donne des conférences à Mazamé et dans différentes villes de France. J'anime différents stages sur différents sujets, que ce soit la pensée positive, la visualisation, le voyage astral. Contactez ces guides spirituels. J'ai écrit un ouvrage, La Bible de la Pensée Positive, qu'on peut commander sur Internet, sur le site www.thebookedition.com rubrique développons. En gros, voilà, pour résumer. Donc, pratiquons ensemble, maintenant. Donc, vous vous placez dans une position confortable, favorable à la détente et à la visualisation. Vous êtes dans votre fauteuil, les paupières closes, les bras, si possible, les mains posées sur les cuisses, paumes tournées vers le haut. Ce n'est pas obligatoire. Et vous vous abandonnez progressivement à une impression générale de détente, de lâcher-prise, de relaxation profonde. Vous abandonnez le bras droit à la lourdeur, à la pesanteur, le bras droit, très lourd, très pesant. Vous abandonnez la jambe droite à la lourdeur, à la pesanteur, la jambe droite, très lourde, très pesante. Vous abandonnez la jambe gauche à la lourdeur, à la pesanteur, la jambe gauche, très lourde, très pesante. Vous abandonnez le bras gauche à la lourdeur, à la pesanteur, le bras gauche, très lourd, très pesant. Vous abandonnez les épaules à la lourdeur, à la pesanteur, les épaules et le cou, totalement détendus, parfaitement détendus. Vous détendez les muscles du visage, le menton, les muscles des mâchoires, les joues, les muscles autour des yeux, le front. Tout le visage détendu, tout le corps détendu. Et au niveau de l'espace situé au-dessus des sourcils, par devant le front, vous percevez un ciel bleu sans nuages, un ciel bleu sans nuages. En dessous, un paysage campagnard. L'herbe est verte. Au loin, vous entendez le chant des oiseaux et vous marchez sur un petit sentier qui parcourt la campagne. Vous marchez, vous êtes dans une atmosphère paisible, calme, tranquille, et vous continuez de parcourir ce petit chemin qui traverse la campagne. De chaque côté du chemin, vous percevez des buissons de roses de différentes couleurs. Vous sentez le parfum des roses. Et vous continuez de marcher sur ce chemin. Et au loin, vous voyez une silhouette apparaître. Vous vous rapprochez de ce personnage. Et en vous rapprochant de ce personnage, vous ressentez comme une ouverture du cœur à l'intérieur de vous. Avec une impression joyeuse, agréable. Et bientôt, vous prenez conscience qu'il s'agit du Maître Jésus qui rayonne un amour chaleureux tout autour de lui. Et vous sentez cette aura chaleureuse, bienveillante, vous pénétrez intérieurement. vous saluez le Maître Jésus et vous ressentez que ces énergies sont favorables pour soutenir votre pardon. vous pardonnez à vous-même et pardonnez à autrui selon les différentes circonstances que vous avez pu rencontrer dans votre vie. Donc, je vais vous demander maintenant de choisir quelques circonstances particulières de votre vie. Vous estimez que vous avez besoin de vous pardonner vous-même et de pardonner à d'autres. Vous choisissez quelques circonstances. Au début de cette pratique, les premières séances, je vous conseille de choisir des événements pas trop durs pour pardonner. Avec l'entraînement, vous pouvez prendre des circonstances de votre vie beaucoup plus exceptionnelles, beaucoup plus dures. Donc, vous choisissez deux ou trois événements et vous choisissez un événement léger en premier et vous vous dites intérieurement au nom du Christ je me pardonne et je pardonne à un tel donc vous rajoutez le nom de la personne pour telle situation et vous décrivez très sommairement la situation. Donc, au nom du Christ je me pardonne et je pardonne à un tel pour telle situation il en est ainsi. Et vous prenez conscience que dans votre cœur il y a comme une porte qui s'ouvre une ouverture je dirais un allégement. puis vous passez à une deuxième situation au nom du Christ je me pardonne et je pardonne à un tel pour telle situation. et vous sentez l'allégement dans votre chakra du cœur qui s'amplifie. Bien sûr vous avez dit je pardonne à un tel mais il peut s'agir d'un groupe de personnes de plusieurs individus etc. Et vous prenez une troisième et dernière situation au nom du Christ je me pardonne et je pardonne un tel pour telle situation. Il en est ainsi Vous sentez cet allégement du cœur cette ouverture du cœur Alors si une situation est trop difficile à pardonner vous pouvez imaginer le maître Jésus qui se place derrière vous mettant ses mains sur vous posant ses mains sur vos épaules et c'est lui qui envoie le pardon à travers vous Donc dans ce cas là vous imaginez le maître Jésus qui pardonne à travers vous au nom du Christ je me pardonne et je pardonne à un tel pour telle situation Il en est ainsi Vous remerciez le maître Jésus Vous le saluez et vous continuez vous poursuivez votre chemin Le paysage change Bientôt de part et d'autre du chemin vous percevez des étangs avec de magnifiques fleurs de lotus qui en émergent Vous sentez le parfum des fleurs de lotus Vous êtes réjouis de ce magnifique paysage Vous continuez votre chemin Et bientôt au loin vous voyez une silhouette apparaître de nouveau Vous vous en rapprochez Et vous avez une impression dans votre front une impression de légèreté dans votre front d'ouverture dans votre front Et maintenant vous percevez plus précisément ce personnage il s'agit du Bouddha Vous vous en rapprochez Vous le saluez Et là vous prenez conscience que pour éveiller votre vue pénétrante qui voit qui perçoit au-delà des apparences Il vous faut prendre conscience du sens du pourquoi de tel ou tel événement épreuve dans votre vie Donc vous choisissez deux ou trois événements importants de votre vie Mais là c'est pareil c'est le début de l'entraînement vous pouvez choisir des événements pas trop forts pas trop durs pour vous Et vous vous concentrez sur l'espace du front du troisième oeil Ajna Chakra entre les deux sourcils légèrement sans crispation Et en même temps de vous concentrer en cet endroit précis vous dites au nom du Bouddha je prends conscience du sens de cet événement Om Shanti Et vous choisissez un deuxième événement deuxième épreuve en quelque sorte c'est pas forcément c'est pas forcément éprouvant Au nom du Bouddha je prends conscience du sens du sens du sens de cet événement Om Shanti Om Shanti Vous choisissez vous choisissez un troisième et dernier événement pour cette séance et là si c'est un événement plus fort plus dur vous pouvez imaginer le Bouddha qui se place juste en face de vous place ses mains sur le sommet de votre crâne vous sentez vous sentez une sorte d'ouverture au milieu de votre front et vous répétez intérieurement au nom du Bouddha je prends conscience du sens de cet événement Om Shanti Puis vous remerciez le Bouddha vous le saluez et vous continuez votre chemin Alors le paysage change une fois de plus le paysage devient plus vallonné et le chemin vous mène vers le sommet d'une petite colline vous montez sur cette colline et au loin au sommet vous percevez la silhouette d'un personnage assis au sommet de la colline en posture de méditation vous vous dirigez vers lui et surprise vous vous apercevez que ce personnage vous ressemble beaucoup mais il a l'apparence d'être animé d'une énergie intérieure d'une vitalité intense et d'être dans une éternelle jeunesse il s'agit de votre moi futur parfait votre moi futur parfait vous le saluez vous vous asseyez devant lui et là vous pouvez lui poser quelques questions essentielles pour vous du type quelle est ma mission de vie sur terre que dois-je travailler en priorité que dois-je corriger en moi en priorité quelques questions vraiment essentielles je vous laisse quelques instants en compagnie de votre moi futur parfait afin d'obtenir réponse à quelques-unes de vos questions essentielles sachant que la réponse pourra se faire soit sous forme de phrase entendue soit sous forme d'un texte que vous pouvez lire soit sous forme simplement d'une impression subtile d'un sentiment d'évidence ou d'image plus ou moins symbolique ou même si vous aviez simplement l'impression de ne voir obtenu aucune réponse vous pouvez obtenir des signes réponses bien après que soit terminée cette séance de visualisation créatrice donc je vous laisse quelques instants poser vos questions d'avoir regardé cette séance bien je vous laisse poser votre dernière question et je vous laisse Bien, vous remerciez votre « moi futur » parfait, vous le saluez, et le paysage s'estompe progressivement, s'efface progressivement. Vous reprenez bien conscience du va-et-vient de votre souffle dans les voies respiratoires, vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée. Merci d'avoir suivi avec moi cette séance. Au revoir et à bientôt.